Au fait, je me posais une question, c'est quoi la liberté d'expression ? Non mais je sais pas ! Non ! Mais viens, je te montre ! Ben finalement, tu as envie de m'expliquer c'est quoi la liberté d'expression ? Ben oui, alors, tu sais ce que premièrement, la liberté d'expression, elle est inscrite dans la déclaration du droit de l'homme et du citoyen. Tu sais ce que c'est ? Non, c'est quoi ? Je vais vous expliquer ce que c'est la liberté d'expression. Il faut savoir que la liberté d'expression est le droit de chacun de s'exprimer librement, sans être censuré ni réprimandé par l'Etat ou d'autres personnes. Cela inclut le droit de parler, écrire, lire, imprimer et de se réunir pacifiquement. Aussi, les premières garanties de la liberté d'expression ont été mises en place avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1780. Cela vous est ? Oui, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Mais du coup, ça veut dire que je peux dire et faire ce que je veux, Antoine ? Non, il y a quand même des limites. Ah ouais ? Tu veux que je te présente ? Ouais ? Vas-y, on y va. Bon, il faut savoir que la liberté d'expression, elle n'est pas absolue. Il y a forcément des limites à ne pas en prendre. Ben justement, regarde, insulte et menace. T'es sérieux, en fait ? Qu'est-ce que tu dis ? Mais toi, attends, t'es pas prête. Écoute bien ce que je dis, je vais te faire quelque chose, tu verras. Attends-toi demain. Ouais, ça va quand même super loin, là. T'as vu, c'est super dangereux. C'est un truc de fou. L'incitation à la haine ou à la violence est une limite à ne pas oublier. Il est strictement interdit de diffamer ou de donner de fausses accusations pouvant nuire à autrui. Ok, mais c'est qui, eux ? Ça, c'est ses coups professionnels. C'est une limite qui ne peut pas être enfreinte. Tu n'as pas le droit de donner les secrets commerciaux ou industriels pouvant causer de dommages importants à autrui. Ok, mais maintenant que je sais tout ça, est-ce qu'il y a des freins à la liberté d'expression ? Ah bah oui, ça c'est clair. Bon, viens, on va voir. Ah, mais on est où, là ? Bah ici, c'est à la chaleine d'entrave. Bah, tu peux voir, là-bas, il y a la censure. Elle est là pour contrôler les contenus de communication avant qu'elles ne soient diffusées, tels que les livres, l'art, la musique, la presse ou les publications sur les réseaux sociaux. D'accord, mais en fait, c'est quoi la répression ? Ah bah, ça se passe dehors, viens, on va voir. Ok, ouais. Là, comme tu peux le voir, on les empêche de manifester correctement. On ne veut pas manifester, laissez-vous passer ! Alors, la répression, c'est juste la manière de censurer la liberté d'expression qui change. Mais il y a aussi la propagande qui est très présente dans certains pays, comme une dictature. C'est le fait d'influencer l'opinion, l'attitude ou le comportement des personnes. Ok, mais maintenant que je sais ça, est-ce que je connais tous les moyens qui m'empêchent de m'exprimer ? Tu sais presque tout, ouais. Mais qu'est-ce que je ne sais pas, alors ? Bah, il manque encore des limites et puis si tu les enfreins, surtout, tu peux avoir des sanctions. Bah, ok. Allons-y. Bah, vas-y. La sanction engendrée pour ce jeune homme est une amende de 38 euros car il a injuré cette jeune femme en lieu public. Mais monsieur, sachez que vous aurez pu encourir 12 000 euros d'amende ou bien 45 000 euros si cette femme avait des droits sur l'autorité. Mais donc, si j'ai bien compris, il y a différentes peines pour différentes infractions. C'est ça, surtout les infractions spécifiques, telles que le discours faisant l'apologie du terrorisme, qui sont, eux, punis de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Évidemment, il y a différentes condamnations en fonction de la situation et de la gravité de l'action. Donc finalement, c'est quand même quelque chose de super grave. Bah oui, c'est super important. C'est un droit fondamental et justement, je vais vous les présenter. J'aime pas te présenter une par une les raisons de pourquoi la libère de dépression est indispensable. Elle permet à chacun de s'exprimer sur les questions sociales, économiques et politiques, ce qui peut conduire à des changements positifs dans la société. Elle permet aux individus de s'exprimer librement sur leurs idées et leurs opinions, contribuant ainsi à la diversité des opinions et des idées dans la société. Elle est essentielle pour la démocratie, car elle permet aux scolaires de s'informer et de participer à la vie politique de manière éclaircée. Elle protège la liberté de la presse, la liberté d'informer, ce qui est nécessaire pour maintenir une société ouverte. Grâce à vous, j'en ai appris beaucoup plus sur le sujet. Je vous remercie.